salut dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser google calender alors google calender est un outil vraiment exceptionnel qui te permettra de pouvoir mieux gérer tes journées voir mieux planifier tes journées de pouvoir y insérer les différents travaux les rappels et aussi de pouvoir parfaitement manager ton temps donc cette plateforme vraiment un outil extrêmement performant que beaucoup de gens réalisent pas l'utilité mais qui est vraiment très très utile au quotidien donc basement pour avoir accès à google calender soit simplement créé un compte google c'est entièrement et complètement gratuit et c'est similé à l'agenda de google donc que là ce google la laine de tu pourras perçoit cette page d'accueil là qui te présentera ta journée actuelle donc au jour d'aujourd'hui là quand tu peux voir tu pourrais insérer tout ce que tu pourrais ainsi pour pouvoir mieux gérer ta journée non basement pouvoir créer un événement bien créé n'importe quoi qu'on a su crié là tu passais ce n'est pas seulement si c'est un événement de pratiquer la suite et 20 et là tu pourras jeter le titre de un événement comme par exemple fait forène et là tu pourras changer la date pour pouvoir insérer la date aura lieu cet événement là comme par exemple à le 28 février et ensuite là tu peux aussi sélectionner l'heure qu'elle aura lieu cet événement comme par exemple si tu veux que cet événement est lui à partir de 12 heures tu vois un peu ma cesse n'est la douze heures et tu pourras j'ai ainsi la date de la fin de cet événement par exemple si ce sera une fête de 5 heures du temps je vais sélectionner que ça se termine à 17 heures par exemple tu veux que ça se répète chaque jour tous les mercredis tu pourras pas mettre la récurrence de cet événement là donc si tu souhaites faire en sorte d'amener par exemple des enfants la fête forène tu vas faire en sorte de paramétrer ceci à chaque semaine les mercredis donc là tu pourras ajouter là des invités en insérant là par exemple tes enfants et par exemple si ceci était si cet événement là c'est un événement conférenciel qui a lieu par exemple grâce à une réunion je crois en sorte d'ajouter un lien google mythe ainsi lorsque à au moment de l'événement question directement le lien google mythe la conférence vidéo sera partagée aux personnes que tu as ajouté là sur cette section là d'invité donc là tu pourras ajouter là une localisation cliquant là sur ad location là tu pourras insérer là par exemple l'adresse de la fête forène voilà tu peux aperçois avoir l'adresse de la fête forène là tu pourras jeter là une description ou bien un attachement directement à cet événement là donc par exemple je pourrais ajouter là des images du poids jeter là n'importe quoi basiquement et ensuite là tu pourras bien ajouté des attachements comme par exemple des photos ou autres et là tu vas pas pouvoir permettre l'icône de cette tâche là et là tu vas vouloir insérer là quelque chose comme free ce qui correspond à ton statut d'activité et là tu pourras rendre ce site public ou privé et là tu pourras france que tu sois averti de cet événement là 30 minutes avant une avant 15 minutes avant selon tes préférences je peux toujours avoir plus d'options qui connaissent mon options et là tu pourrais ajouter des descriptions écrites comme par exemple pour mes enfants et là tu pourras inviter d'autres personnes tu pourras toujours ajouter d'autres paramètres directement là ensuite tu vas cliquer là sur sauvegarder et là comme tu peux voir le 28 février qui sera ce mercredi là tu pourras presse voilà directement que cet événement là de fête fourraine soit ajouté ainsi là si tu défiles par rapport à la récurrence que tu auras inséré tu peux aussi apercevoir que le mercredi de la semaine qui suivra cet événement sera aussi ajouté là comme tu peux voir le 6 qui sera le mercredi de la semaine suivante cet événement sera aussi ajouté dans chaque mercredi tu seras notifié de cet événement et ainsi tu pourras l'accomplir avec succès et là tu peux apercevoir que sa durée est prolongée et programmée directement en correspondance avec les heures qu'on aura inséré donc sinon tu peux aussi créer des tâches comme par exemple en ce jour-ci tu pourras venir sur créé et ensuite tu pourras créer des taxes c'est à dire des tâches que tu pourras effectuer comme par exemple nettoyage complet de la maison qui n'est pas forcément une tâche que tout le monde serait effectué avec le temps donc c'est vraiment important de pouvoir se faire notifier de cette tâche là pour pouvoir l'accomplir plus facilement et plus rapidement dans la date d'aujourd'hui là tu vas simplement paramétrer l'heure à laquelle tu serais effectué ce nettoyage donc par exemple si tu serais effectué à 8h avant d'aller au travail tu vas le paramétrer là et donc là tu vas ajouter par exemple les journées ou bien les dates où tu serais effectué ce nettoyage là juste en sorte que chaque jour tu fasses ce nettoyage là spécifiquement cette heure là tu vas cliquer là sur hold et ainsi chaque jour tu seras notifié de ta tâche de nettoyage de la maison chaque jour basiquement donc sinon tu pourras décocher ceci utiliser une option de écurrence là tu peux ajouter des descriptions comme par exemple lister les différentes tâches que tu auras effectué comme par exemple balayer lavé le sol et la vaisselle et fait la lessive donc là tu avais l'assumé tâche et lancé tu vas cliquer là sur sauvegarder et là tu pourras percevoir que chaque fois à 8 heures tu seras notifié du nettoyage complet de ta maison donc là sinon tu pourras venir sur cette section à l'équipe qui te permettront basiquement d'ajouter des notes de travail basiquement donc cliquant là sur note je crois tout simplement cela le titre de ta note donc si tu pourras ajouter des notes au quotidien en par exemple si tu sais décrit ta journée en quelques phrases tu pourras venir là sur journée et ensuite là tu pourras y insérer des notes par exemple sur ce que tu auras eu à observer durant la journée que tu auras juste à cliquer là sur donne pour pouvoir enregistrer ceci donc là sur la section des tâches tu pourras percevoir la section des tâches tu pourras voir que tu pourras gérer basiquement tes tâches comme par exemple cette tâche de nettoyer la maison là comme tu peux voir aujourd'hui cette tâche devra être effectuée à 9 heures donc une fois que tu as effectué la tâche tu pourras tout simplement cliquer là pouvoir noter là que la tâche aura été effectuée là comme tu peux voir tu ne seras plus notifié tu peux apercevoir cette ligne qui marquera le fait que tu auras effectué ta tâche donc basement tu pourras planifier ta journée entièrement en cliquant là sur à des taxes pour pouvoir créer à nouveau des tâches pour pouvoir créer à nouveau des tâches tu pourras configurer cette tâche là pour toutes les heures et basement tu pourras planifier ta journée entière grâce à cette fonctionnalité là tu pourras aussi venir sur la section des contacts pour pouvoir y insérer des contacts ainsi là tu pourras partager des contacts et tu pourras partager des sessions de journée directement avec toutes les divers contacts l'avantagent de cette session c'est que google sera et importera automatiquement tous les contacts même de ton téléphone directement si ceux-ci sont reliés à ton compte google normalement tu n'auras pas de tracasser là-dessus tu pourras directement percevoir tous tes contacts dans ton téléphone directement sur la plateforme de google calendar donc tu pourrais envoyer ton emploi du temps basiquement comme par exemple à ta secrétaire à ton boss mais à tes différents employés ou bien même à tes enfants pour leur demander de faire les différentes tâches qu'ils auront à faire pendant la journée quand tu peux voir c'est extrêmement pratique d'avoir cette application de google calender pour l'utiliser au quotidien car il offre énormément d'applications quotidiennes qui te faciliteront énormément la tâche dans la vie réelle tu peux aussi insérer la des localisations pour pouvoir y insérer les différences en ordre tu effectuera des tâches donc basiquement tout ceci te faciliteras énormément la tâche dans ton quotidien grâce à la plateforme de google calendar et ce sera aussi simple que ça de l'utiliser